Yes salut à tous alors aujourd'hui dans cette petite vidéo tournée à l'improviste je vais vous montrer comment récupérer une nouvelle mascotte de l'extension Shadowlands qui était dans le jeu depuis la sortie d'extension mais qu'on n'avait pas encore la possibilité de récupérer jusqu'à présent alors je vais vous montrer de quelle mascotte il s'agit c'est Carpien c'est une petite mascotte mince squelettique elle est vraiment stylé et en fait pour la voir il faut combiner trois objets le premier objet facile à obtenir il s'achète auprès de l'intendant de l'armée mortelle l'intendant est juste derrière moi donc aux coordonnées 50 53 environ il s'appelle Nalkor Natalsen et il vend vous voyez le radius animé alors je l'ai déjà acheté je l'ai en ma possession il est là et avec cet item on va le combiner à deux autres pour faire la mascotte Carpien le problème c'est que le deuxième item qu'il fallait on n'avait encore jamais eu l'occasion de le récupérer car c'est une récompense du combat de mascotte de Maldraxxus aujourd'hui il y a un combat qui a pop s'appelle Maldraxi moche et méchant généralement les combats de mascotte on récupère des bandages on récupère des charmes polis des fois des po mais là aujourd'hui on a enfin la chance de récupérer le deuxième item qui s'appelle Ulna animé vous voyez c'est la récompense du combat de mascotte donc je vais aller le réussir de ce pas vous cherchez une compo de mascotte pour réussir facilement ce combat j'ai fait une vidéo sur ma chaîne je la mettrai sûrement en description de toute façon je vais utiliser la technique des mascottes niveau 1 c'est beaucoup plus simple et une fois que j'aurai le deuxième item je pourrais interagir avec le troisième et faire la mascotte alors j'ai pingé logiquement l'emplacement du troisième item ah non ça s'est effacé mais bon je sais où il est c'est pas grave je vous donnerai les coordonnées et en fait tant qu'on n'a pas les deux premiers items dans son inventaire on ne peut pas interagir avec le troisième c'est pour ça qu'on était tous bloqués les collectionneurs de mascotte on attendait impatiemment de pouvoir récupérer cet item là et aujourd'hui ça y est c'est bon alors quelles sont les mascottes que je vais affronter je me rappelle plus ça fait longtemps que je l'ai plus fait celui-là je vais regarder les types de mascotte en face et je vais faire mon équipe en fonction de ça donc il ya une mascotte humanoïde une mascotte bête et une mascotte vol nickel je quitte je vais faire une compo qui marche bien contre les adversaires de mascotte niveau 1 alors pour les mascottes humanoïdes il va me falloir une mascotte de type mort vivant on va décocher on coche mort vivant alors une mascotte mort vivant au niveau 1 avec une attaque efficace contre les humanoïdes voilà celui-là détective ray hop ensuite une mascotte de type pet du coup il me faut une mascotte de type mécanique niveau 1 toujours alors est ce que j'ai une bonne mascotte mécanique niveau 1 là c'est une attaque en deux temps ça m'intéresse pas des masses et mans au blé bon tuyau n'ont pas de robot baston le robot baston nickel son attaque efficace contre les bêtes on prend et en troisième j'avais dit aérien ou ne faut une mascotte il me rappelle plus de type magique niveau 1 toujours alors on va prendre quoi on va prendre celui là le mana fiel empire 1 au pif c'est bon trois mascotte niveau 1 c'est reparti le combat sera du coup beaucoup plus facile je vais spammer la seule attaque que j'ai lancé de crâne et ça devrait bien se passer alors je vais essayer de poster cette vidéo le plus vite possible logiquement ça sera avant 13 heures donc si vous voyez cette vidéo mais le jour même tant mieux pour vous vous allez pouvoir récupérer le luna animé l'item qu'il faut pour avoir carpien sinon il faudra attendre que la world quest enfin la récompense réapparaisse et ça ça peut être très long l'extension est en sortie au mois de novembre on est quand même en février ça fait un peu plus de trois mois qu'on attend alors première mascotte elle est battue nickel deuxième mascotte alors monde est que mon détective ray pardon va mourir j'envoie le robot baston et de faire vite voilà une attaque puissante super mon avis encore un coup oui la dernière mascotte lacérator alors on spam le projectile j'ai fini par mourir je ressuscite hop on continue de spammer mon attaque ne fait vraiment aucun dégâts c'est une attaque en dot voilà j'ai combien de dégâts 6 % des points de vie par contre pas grand chose je pense pas que je vais réussir à le finir avec le robot baston mais c'est pas grave j'ai encore mon la mascotte magique avait n'ont pas besoin j'ai réussi avec le robot baston donc voilà là je vais récupérer l'une a animé voilà nickel c'est tombé dans mon inventaire il est juste là et du coup maintenant il ne manque il ne me manque plus pardon que les comment encore les phalanges fléchissante c'est difficile à prononcer alors les phalanges et sont quelque part par là et vous donner les coordonnées précises quand j'aurai trouvé mais je sais plus ou moins où chercher il faut aller par là là si je ne m'abuse il y aura un chemin sur la gauche ça dingue un peu à cause de la world quest en cours je vais passer par là et logiquement il y a un squelette de monstres géants on ici là haut voilà il y a un crâne assez grand les feintés la mort c'est la mort mais ça ça ne le fait pas en agro c'est pas grave je vais reculer et finir par perdre l'agro voilà et donc aux coordonnées du coup 47 62 tout près de la mâchoire du squelette il y a le fragment de main squelettique à l'intérieur il y aura les phalanges fléchissante et maintenant il ne me reste plus qu'à combiner les trois et voilà j'ai récupéré la mascotte carpien je vais la prendre hop on va l'invoquer voilà voilà on désolé pour la qualité de la vidéo je l'ai un peu fait à l'arrache mais je me suis dépêché pour pouvoir la poster aujourd'hui donc voilà c'était comment récupérer cette petite mascotte c'est assez long d'attendre que l'item pop en récompense de world quest mais bon voilà c'est marrant alors j'ai pris la grosse je vais finir la vidéo là dessus j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas abonnez vous salut